Aujourd'hui, je vous montre les 5 erreurs à éviter à tout prix quand on fait une manucure. Salut YouTube ! Quand on fait une manucure, on doit savoir se servir de sa ponceuse. Et comme on travaille avec des embouts diamants qui sont en contact avec la peau, c'est très important de savoir ce qu'on fait. Une erreur, et on peut rater sa manucure, creuser la plaque ongulaire ou pire, blesser sa cliente. Pour vous aider, je vous montre dans cette vidéo les 5 erreurs à éviter à tout prix quand on fait une manucure. Mais avant de commencer, on est bientôt 70 000 sur cette chaîne YouTube, alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, je vous montre comment éviter ces 5 erreurs, et surtout, attention à la dernière ! Alors, erreur numéro 1, c'est la mauvaise vitesse de rotation de l'embout. Et ça, c'est l'erreur la plus courante. On aurait tendance à penser que c'est pas très important, mais au contraire. Chaque embout doit être réglé sur une vitesse qui lui convient. On ne règle pas la vitesse de sa ponceuse au hasard. Donc là, on va voir ensemble tout de suite ce qu'il se passe quand on travaille avec un embout sur une vitesse beaucoup trop faible. Donc là, on a tenté de retirer la cuticule avec un embout flamme. Donc sa mission, c'est vraiment de nettoyer la plaque et de soulever la cuticule. Et on voit que sur une vitesse beaucoup trop faible, ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a juste griffé l'ongle, mais ça ne l'a pas matifié. Quand je passe avec mon bâtonnet ou mon repousse-cuticule, je vois qu'il y a encore de la cuticule par endroit. Et le danger d'avoir cette vitesse trop faible, c'est déjà de ne pas retirer comme il faut la cuticule. Donc vous aurez des décollements. Mais c'est surtout qu'en plus, si c'est trop lent, vous allez être tenté, sans vous en rendre compte, d'appuyer pour compenser, donc de forcer. Et ça, c'est une très grave erreur. Et maintenant, je vais utiliser l'embout flamme, mais cette fois avec la bonne vitesse de rotation. Donc là, maintenant, on voit bien que la cuticule est correctement décollée, qu'on a pu nettoyer sur les côtés, mais surtout que la plaque est correctement matifiée. Il n'y a pas de griffure ni de stry. Donc là, avec une bonne vitesse de rotation, l'embout remplit parfaitement sa fonction. Donc là, maintenant, on va voir ce qui se passe si on met une vitesse de rotation trop élevée. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, ça a retiré trop de matière instantanément, mais même plus que la cuticule. L'ennui, c'est que là, on est limite déjà en train d'entamer l'ongle naturel. Donc la kératine, ça c'est dangereux. Et le problème, c'est qu'à mettre une vitesse comme ça, trop élevée, en réalité, notre embout, il ripe en surface, vous voyez ? Il tourne beaucoup trop vite. Donc c'est pas évident de le gérer. Et maintenant, on prend le même embout, mais cette fois avec la bonne vitesse de rotation. Donc voilà, grâce à la bonne vitesse de rotation, j'ai pu manier correctement. mon embout, c'était plus simple de travailler comme ça. Donc la vitesse de rotation est très importante. Et vous devez connaître la vitesse qui convient à l'embout dont vous vous servez. Parce que vous allez avoir des embouts qui vont s'utiliser sur, par exemple, 9000 RPM, quand d'autres, on va les utiliser sur 17000 RPM. Petite astuce. Pensez aussi à écouter le son de votre ponceuse. C'est un très bon indicateur. Si je me mets sur 9000 RPM, j'entends bien que c'est très faible. Tandis que si je monte jusqu'à 35000 RPM, je vois que ma ponceuse s'emballe. De toute façon, vous verrez qu'avec l'habitude et l'expérience, vous pourrez quasiment vous guider qu'à l'oreille en écoutant donc votre ponceuse. Alors, erreur numéro 2, c'est de tout simplement se tromper d'embout. Il existe plein d'embouts ponceuses différents. Et certains peuvent porter à confusion parce qu'ils ont tendance à se ressembler à première vue. Là, par exemple, j'ai un embout tulipe. Là, j'ai un embout flamme. Et comme ils sont tous les deux en pointe, on pourrait penser qu'ils ont la même fonction. Alors que pas du tout. Ici, on a un embout totalement plat avec une tête sécurisée. Tandis qu'ici, on a une pointe sinueuse qui permet d'atteindre des zones plus difficiles d'accès. Donc, admettons, là, je prends l'embout tulipe. Il est en pointe. Nickel. Je me dis que je vais pouvoir faire une manucure profonde. D'ailleurs, si vous souhaitez progresser et recevoir mes conseils par mail chaque dimanche, rejoignez le club privé. Je vous mets le lien en description. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai retiré la cuticule, mais même si je voulais aller sous proximale, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, on a une tête sécurisée. Elle n'est pas pointue. Elle ne me permet pas d'aller sous proximale. Donc, comme elle est sécurisée, je peux toucher la peau. Mais ça s'arrête là. Ça fait comme une barrière infranchissable. Donc, j'ai juste pu nettoyer en surface, mais je n'ai pas pu décoller dessous. Donc, même si on a l'impression que cet embout va nous permettre de faire une manucure profonde, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois avec l'embout flamme, qui lui est réellement conçu pour travailler sous proximale, donc pour faire une manucure profonde. Donc là, on voit bien la différence de travail entre les deux embouts. Ici, on a encore une cuticule qui adhère un petit peu à la plaque, même si c'est nettoyé en surface. Tandis qu'ici, on a pu créer une poche sous proximale, qu'on a littéralement décollée comme un jupon. Là, il s'insère complètement dessous, tandis qu'ici, il ne peut pas aller dessous. Donc, malgré que ces deux embouts ont l'air de se ressembler, leur fonction n'est pas du tout la même. Donc, pour ne pas vous tromper, il est important de connaître la fonction de tous les embouts diamants, d'autant plus qu'on travaille sur la peau et l'ongle naturel. Donc, c'est important de ne pas faire de bêtises. Erreur numéro 3, choisir un embout avec un mauvais grain. Et le grain, c'est le niveau d'abrasivité de votre embout, qui est défini par la petite bague de couleur. Alors, jaune, c'est très doux, rouge, c'est doux, et bleu, c'est moyen. Mais vous avez aussi des bagues de couleur verte, noire ou violette, qui correspondent à des grains très durs. Donc, en fonction de la prestation et de la peau sur laquelle vous allez travailler, vous devez adapter votre grain en conséquence. Donc, pour illustrer l'importance du grain, ici, on va tenter de couper la cuticule, donc le jupon qui a été relevé, avec un embout tonneau, mais à grains très doux. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas réussi à couper le jupon. Et c'est normal, parce qu'on a utilisé un grain trop doux. Du coup, il a plutôt tendance à lisser, à gommer, plutôt qu'à couper. Donc, maintenant, je vais faire la même chose, mais avec un grain moyen, donc avec une bague de couleur bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada donc on vient de voir la différence de coupe avec ces deux grains là avec le jaune ça a été plus difficile d'ailleurs on n'a pas réussi réellement à couper la cuticule on a fait que gommer et lisser tandis qu'avec le grain bleu on a réussi à couper beaucoup plus vite en revanche utiliser un grain trop doux c'est pas non plus la fin du monde c'est pas catastrophique c'est juste que vous allez perdre énormément de temps parce que vous allez devoir repasser et repasser par contre si on choisit un grain trop dur là il ya danger parce qu'on risque de faire des saignements on peut couper la peau et blesser donc le grain a beaucoup d'importance à ce moment là et c'est à ne pas négliger erreur numéro 4 se tromper de méthode de travail il faut savoir qu'en fonction des embouts que vous allez utiliser vous n'allez pas faire les mêmes mouvements avec votre ponceuse je vais vous montrer ça tout de suite avec cet embout tulipe fin je vais retirer la cuticule sur tout l'ongle je vais partir du sinus droit jusqu'à rejoindre le sinus gauche donc avec cet embout je peux utiliser cette méthode là en partant de la droite jusqu'à rejoindre l'autre côté donc maintenant je vais faire la même chose avec l'embout flamme et là je vais faire face à un problème donc là le problème c'est que j'ai utilisé mon embout flamme de la mauvaise façon je ne peux pas avec lui partir de la droite donc de mon sinus droit jusqu'à rejoindre le sinus gauche en une seule fois parce que cet embout est adapté pour passer sous proximale donc avec lui on doit travailler en deux temps on va commencer par le milieu en forward pour faire tout le côté gauche et ensuite on se met en reverse pour faire l'autre côté donc là j'ai utilisé la bonne méthode de travail avec mon embout flamme tandis qu'ici j'avais utilisé mon embout flamme avec la même méthode de travail que l'embout tulipe donc ce n'est pas correct on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de dépôts et vous voyez ça bouche l'accès sous proximale ici ça m'a déplacé tous les résidus tandis qu'ici c'est beaucoup plus dégagé pourtant je n'ai pas encore dépoussiéré c'est pour ça qu'avec un embout de manucure profonde on travaille toujours en partant du milieu par la gauche et ensuite par la droite pour expulser les dépôts donc attention à ne pas faire n'importe quoi et à bien respecter la méthode de travail de chaque type d'embout et donc erreur numéro 5 une mauvaise inclinaison de l'embout donc ça c'est une erreur à éviter à tout prix si vous avez une mauvaise inclinaison vous risquez d'endommager la plaque vous risquez aussi de meurtrir la matrice et en plus de ne pas avoir une manucure effectuée correctement et dans le pire des cas blesser votre cliente donc l'inclinaison de l'embout c'est l'angle avec lequel il va entrer en contact avec la plaque à noter que l'inclinaison de votre embout dépend de sa forme et de sa surface de contact vous voyez qu'avec l'embout tulipe je peux me mettre bien à plat sur l'ongle pour travailler tandis qu'avec un embout comme celui ci je vais devoir m'incliner et me mettre légèrement de biais sinon si je reste à plat je vais creuser la plaque parce que je vais travailler avec le ventre donc la forme de votre embout joue sur l'inclinaison ça définit la position que vous allez avoir vous allez travailler avec voilà maintenant vous connaissez les cinq erreurs à éviter absolument quand vous faites une manucure j'espère que cette vidéo vous a aidé et si vous avez la moindre question posez la moi en commentaire je vous répondrai merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao